N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Deux jours après la défaite sur la pelouse contre le Real Madrid à l'occasion du Classico, le FC Barcelone ne digère pas. La presse catalane a déterré les dossiers de l'officiel de la rencontre entre les deux frères ennemis du football espagnol. La polémique autour de l'arbitrage du dernier Classico remporté par le Real Madrid n'a pas encore fini de faire parler. En effet, c'est du côté du quotidien sport, estampillé pro Barça, que l'arbitrage fait rage. Ce lundi, le média barre sa une avec une phrase choc concernant l'arbitre du Classico, Juan Martinez Mounmouira, en ces termes. C'est un madridista assumé. Ses accusations reposent sur le témoignage de ses voisins à Benidorm, sa ville d'origine. Le média ne s'arrête d'ailleurs pas là. Selon les révélations, le père de Mounmouira serait à l'origine d'une pena madrilène, une association de supporters. Ce dernier aurait même fondé une pena, une association de supporters madrilène à Benidorm, appelée Les Amis. Le paternel était lui aussi arbitre au troisième niveau espagnol et se serait même vanté d'avoir dirigé des matchs en portant le maillot du Real sous sa tunique officielle. Un autre de ses fils, Miguel, était aux premières loges du Classico samedi puisqu'il était l'un des assistants de son frère. La fratrie est donc accusée d'avoir grandi dans un environnement pro-réel et d'avoir donc été partiel en faveur de leur club de cœur. Ce lundi, l'on apprend même que le FC Barcelone aurait contacté le président de la Fédération Espagnole pour se plaindre de l'arbitrage de Juan Martinez Mounmouira. Le Barça lui reproche sa décision d'avoir accordé un pénalty au joueur de Zidane après un tirage de maillot de Clément Langlais sur Sergio Ramos. Il pointe du doigt l'utilisation de la VAR alors que la faute sur le défenseur madrilène serait trop légère aux yeux des dirigeants catalans. De son côté, la Vanguardia Autremédia catalan a passé au crible les décisions de la VAR. Selon les calculs établis par ce média, le Real Madrid aurait vu 20 décisions aller à sa faveur contre 15 en défaveur de Blaugrana. Au coup de sifflet final, l'entraîneur de Blaugrana, Ronald Koeman, a aussi formulé les mêmes reproches au corps arbitral. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous avez vu les images la semaine dernière contre Getafe. Deux interventions, à chaque fois la VAR était contre nous. S'était-il interrogé en direction de Martinez Mounouera sur des images diffusées par la chaîne Movistar ? Que pensez-vous de l'arbitrage du Classico et selon vous, y avait-il vraiment pénalty sur Sergio Ramos ? Vos avis sont attendus en commentaire.